Bonjour les CPB, aujourd'hui nous sommes mercredi 25 mars 2020, donc mercredi, je descends dans la colonne des mercredis et je vais me placer sur le 25 ici même, donc aujourd'hui nous sommes mercredi 25 mars et je vais vous présenter le programme de la journée. Aujourd'hui je vous propose de reprendre la lecture de l'histoire Le loup et les sept cabris que nous avions commencé à lire juste avant le confinement. Donc, ce que vous pouvez faire c'est soit lire, soit vous faire lire par vos parents les textes 1 et 2 pour remettre l'histoire dans votre tête. Ensuite, donc pour aujourd'hui, lisez vous-même les mots et le texte du texte 3, puis les mots et le texte 4. Attention à bien s'arrêter, à marquer une pause, lorsqu'on voit un point, on s'arrête, puis on reprend la phrase suivante. Ensuite, vous pouvez vous rendre sur le site logiciel éducatif, descendez sur le menu vert et cliquez donc sur le jeu du pendu. Je vous propose de jouer à ce jeu. Vous pouvez par exemple aller sur le pendu sur l'école. Vous pouvez écrire votre prénom en utilisant les lettres du clavier sur l'écran. Et ici, vous devez donc trouver un mot qui parle de l'école. Vous allez donc proposer des lettres. Lorsque les lettres font partie de ce mot, elles vont s'inscrire ici dans les cases. Si les lettres ne font pas partie du mot, et bien vous allez voir le bonhomme pendu qui va se dessiner. A vous de jouer. Tout d'abord, vous pouvez faire la frise numéro 7. Utilisez par exemple la couleur bleue pour les formes du bas. La couleur ici beige, mais ça peut être orange ou rose pour les formes du haut. L'important est que les couleurs puissent se répéter. Ensuite, donc en calcul rapide, observe l'opération et essaie de trouver le résultat le plus rapidement possible. Je te rappelle que tu dois trouver des nombres qui vont bien ensemble. A toi de jouer. Une fois que tu as trouvé les résultats des deux opérations, et bien aujourd'hui, tu peux t'entraîner à réécrire les nombres de 1 jusqu'à 5 en lettres. Enfin, prends une feuille blanche, tiens-la verticalement, puis, avec un crayon à papier, dessine selon les consignes que je vais te donner. Dessine un triangle. Dessine un cercle à gauche du triangle. Dessine un carré à l'intérieur du cercle. Dessine un triangle en bas à droite. Si tu veux, tu peux m'envoyer la photo de ton dessin par mail. Pour terminer, rendez-vous sur le padlet dans la colonne musique, et révisez les deux chansons, « Il est où le SAV » de Suzanne, « C'est de l'eau des Enfantastiques ». Entraînez-vous à les écouter plusieurs fois, à les chanter pour bien connaître les paroles lorsque nous serons de retour en classe. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien de votre après-midi. Prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501